bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je te propose un tuto très très simple pour réaliser un headband je te montre pas à pas comment y arriver si tu as des chutes de tissus n'hésite pas à les utiliser ou un vieux vêtement que tu ne portes plus tu peux transformer en bandeau il te faudra deux pièces de tissus identiques de 42 sur 24 cm et un coupon de 32 sur 12 cm ainsi qu'un élastique de 18 cm alors ici fait 5 cm de largeur ensuite il faut prendre les tissus dans le sens de la longueur endroit contre endroit et épargner maintenant on passe à la couture je vous laisse avec les images 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 1 1 1 2 2 3 2 4 5 5 6 8 9 9 10 9 1 1 10 1 10 9 10 1 10 11 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on récupère la plus petite bande, donc ce sera la partie arrière du bandeau où se trouvera l'élastique. Donc on place la petite couture au milieu. On va maintenant insérer l'élastique à l'aide du nid par la nourrice. Donc ça va nous permettre d'étirer l'élastique à l'intérieur du tissu. Je vous laisse avec les images, elles parlent d'elles-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va passer à la machine au point zigzag pour bien sécuriser l'élastique et pour éviter que ça se filage. Donc voilà, j'ai passé à la machine au point zigzag. J'ai fait plusieurs allers-retours. Maintenant, à l'aide du trombone, je vais étirer l'élastique et je vais coudre de la même manière au bout. J'ai pas à la machine au point zigzag. J'ai pas à la machine au point zigzag. J'ai vous enregistré l'élastique et je vais vous laisser alle autres. Alors,BEZ, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant l'élastique est en place, on va pouvoir assembler les deux autres morceaux, donc je place la couture au milieu, voilà, j'aplatie bien, et je le replie en deux. Maintenant, on va récupérer le tissu où il y a l'élastique, donc il faut que la couture qui passe vers le milieu soit face à nous, voilà, la couture est bien face à nous. On place l'élastique au milieu du morceau de tissu et on rabat les deux côtés, donc moi je vous conseille, si vous êtes débutant, de mettre des épingles ou des pinces pour tenir, et on va passer à la machine, on va faire plusieurs allers-retours pour bien sécuriser le tour. Donc vous pouvez, si vous le voulez, passer au point zigzag ou au point droit, mais faites plusieurs allers-retours pour que ce soit bien solide. On va maintenant assembler la dernière pièce de tissu. Donc voilà, regardez bien les images, donc on va toujours garder la couture au milieu, donc face à nous, la couture est face à nous, on passe à l'intérieur du morceau de tissu. Il faut replier en deux. Voilà, donc la couture est bien à l'intérieur, on étire un petit peu pour avoir assez de mou pour rabattre l'autre bout de l'élastique. Et pareil, on pose l'élastique au milieu, on rabat les deux côtés et on fait plusieurs allers-retours, donc moi j'ai fait environ 3-4 allers-retours. Et voilà, votre bandeau est enfin terminé, vous pouvez le retourner, facile non? Merci d'avoir regardé cette vidéo, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Laisse-moi un petit mot en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !